L'information Bonsoir à tous, il est 20h. L'actualité ce soir, le forum économique Togo-Union Européenne a désormais un visage, un site internet. Il a été lancé ce lundi à Lomé. Il sont quelques 2 millions de Togolais à vivre à l'extérieur. Comment les amener à aider encore plus leur pays dans son développement ? Le gouvernement togolais, il pense, il vient de sortir une feuille de route. Apprendre par cœur et bien réciter le Coran. De jeunes musulmans se sont encore frottés à l'exercice. Première édition cette année avec des candidats venus d'un peu partout au Togo. Voilà, Madame, Monsieur, le sommaire. Bienvenue. Voici le 20h. Le Togo, pas seul pour son PND. L'Union Européenne pourrait accomplir notre pays dans la réalisation de son plan national de développement. C'est ce qu'a laissé entendre ce matin. Louis Michel, député européen, reçu à Lomé ce matin par le chef de l'État. Je vous propose de l'écouter au sortir de l'audience. C'est une mission d'information et d'études sur la situation au Togo. Nous allons rentrer extrêmement satisfait. C'est un pays qui progresse manifestement très fort. Nous avons aussi été informés sur la volonté d'organiser les élections locales encore cette année-ci. de mettre en œuvre pour l'avenir la feuille de recommandation de la CDAO. Nous avons rencontré le Premier ministre qui nous a répondu absolument à toutes les questions des plus simples aux plus difficiles. Nous avons eu le même exercice avec la présidente d'Assemblée, qui est aussi quelqu'un qui nous a fort impressionnés. Nous avons rencontré les partis qui sont présents au Parlement et les partis extra-parlementaires. Nous avons entendu les remarques, l'appel à la confiance, à la collaboration constructive, etc. de ceux qui sont au Parlement. Nous avons évidemment aussi entendu les critiques de l'opposition extra-parlementaire. Nous avons donc capté toutes ces informations-là. Nous avons rencontré les ambassadeurs de l'Union européenne, plus l'ambassadeur des États-Unis et le représentant des Nations unies. Nous avons aussi rencontré les représentants de la CDAO, l'ambassadeur nigérien, qui nous a expliqué en long et en large que les élections s'étaient déroulées de manière tout à fait légitime, qu'ils ont donc consacré les résultats, reconnu les résultats de cette élection. Et donc nous allons repartir ici assez rassurés sur la manière dont le Togo évolue. Le Président a répondu à toutes les questions qu'on a voulu lui poser. Il a aussi évoqué largement le PND, le Plan National de Développement, qui est un plan qui rencontre l'assentiment et le soutien de la Commission européenne. En juin, d'ailleurs, le commissaire européen en charge de cette matière va venir ici pour un colloque présent, parce que l'Union européenne est prête à s'engager dans un soutien actif à ce plan, puisque le Plan National de Développement, il vise à créer des emplois pour la jeunesse togolaise, ce qui est manifestement l'obsession du Président. Et je pense qu'un tel plan qui est crédible, qui est bien fait, qui est bien pensé, qui est bien conçu, qui va être financé à la fois par des moyens publics, comme par exemple la Commission, etc., peut financer ce genre de plan, qui est un plan de grande ampleur, et aussi par des moyens privés, donc avec comme objectif, par exemple, de mettre en place des systèmes de transformation de la production agricole, avec aussi une inclusion et une intégration financière avec les banques, les organismes financiers, pour faire du Togo aussi une place financière importante dans la sous-région. Et avec vraiment une focalisation importante pour créer des emplois pour les jeunes. Et donc c'est un plan ambitieux, mais qui est soutenu par les institutions internationales, parce qu'il est reconnu comme étant un plan crédible. Et voilà, Louis Michel, député européen reçu ce matin à la présidence de la République par le chef de l'État, Louis Michel qui évoquait donc avec le président de la République la situation politique du Togo et le PND. A signaler aussi que la même délégation a été reçue hier par le premier ministre, commissaire Lom Klasou, au menu des discussions. Là aussi, la situation politique au Togo, la délégation en mission, jusqu'à demain, rencontre aussi d'autres acteurs politiques, la société civile. Avis aux opérateurs économiques, c'est possible depuis ce lundi. Les inscriptions pour participer au Forum économique Togo, Union Européenne, c'est dans pratiquement maintenant deux mois. Le site pour vous inscrire vient d'être lancé. Sont attendus à ce premier Forum économique Togo, Union Européenne, des 13 et 14 juin prochains, 400 participants. Ils viendront du Togo et de 28 pays de l'Union Européenne. Toutes les inscriptions à cette grande messe de l'économie se feront à travers un site officiel, le www.forumtogo-ue.tg. Ce portail électronique est le seul canal pour avoir accès au Forum. Un outil conçu pour la plus grande visibilité du Forum et qui contient d'informations riches et variées. Les opérateurs économiques togolais sont d'ores et déjà invités à prendre activement part à cette rencontre pour en tirer meilleur profit. Président, à mesure que de cette confiance et des attentes de nos autorités, nous avons entrepris déjà un certain nombre d'actions pour contribuer efficacement à la réussite de ce Forum, à savoir l'organisation des rencontres d'informations et d'échanges pour l'implication des opérateurs économiques suite au lancement du plan national de développement. Nos autorités sont en train de se battre sérieusement. Je n'en veux pour peu la réunion que je viens de faire ce matin avec une délégation des hommes d'affaires d'Abu Dhabi. Et porteur de cette délégation est porteuse d'une très bonne nouvelle. 15 millions de dollars pour l'appui aux petites et moyennes entreprises. Et c'est n'est qu'une phase. Et c'est le fruit du déplacement des chefs de l'État. C'est un site bilingue, anglais et français. Son lancement constitue un premier jalon d'une action de communication autour du Forum pour attirer le maximum d'investisseurs. Cet événement qui est un des événements phares, événement économique, a pour but de mobiliser les investissements dans les secteurs prioritaires du Togo. Il s'agit des investissements domestiques d'abord, des investissements de la diaspora togolaise. Il s'agira aussi de mobiliser des investissements directs étrangers des 28 pays de l'UMOA. Le Forum permettra aux investisseurs européens d'apprécier l'amélioration du climat des affaires. Ensemble, on a fait du chemin. La participation pour les opérateurs économiques résidant au Togo est payante et se fera sur instruction. Le Togo veut créer des champions de son économie. Les deux jours du Forum seront axés essentiellement sur huit thématiques en lien avec le PND. Dans les domaines tels que l'agriculture, la santé, l'éducation, l'énergie, les infrastructures, le tourisme, et l'économie. Le Togo ambitionne de décrocher plusieurs contrats en faveur du secteur privé. Au total, 100 projets bancables seront retenus pour financement. Et les appels à projets seront bientôt lancés. L'appel à projets s'étalera sur une durée de trois semaines. Il est attendu de la part de nos opérateurs économiques, des projets ayant atteint un certain niveau de maturité et des projets qui ont été bien étudiés. J'invite les entrepreneurs togolais et notre diaspora à capitaliser sur cette opportunité de présenter leurs projets d'investissement à la communauté des investisseurs de l'Union européenne. Je suis heureux d'annoncer que nous en avons déjà des retombées positives. C'est ainsi que le président du Conseil français des investisseurs en Afrique, le CIEA, qui est aussi en même temps le président du European Business Council for Africa, EBCA, et le président du groupe Moussi, ont déjà confirmé leur participation au forum. Le MEDEF international déparé du patronat français et les chambres de commerce et d'industrie des différents pays et de lieux ont montré l'intérêt à diriger des missions de leurs membres au forum. Également au menu du forum, des rencontres B2B, l'animation des sessions de réseautage et des sorciences stories. Certains opérateurs économiques ont déjà envoyé leur inscription via le site sur place et attendent leur confirmation. Et en vogue aujourd'hui, les métiers du numérique, nouvelle attraction pour les investisseurs, une opportunité surtout pour les jeunes en quête d'emploi, le secteur numérique pourvoyeur d'emploi, lesquels par exemple éclairage dans ce reportage de Gérald Agouche. Du numérique, les technologies, de l'information et de la communication sont sources de création d'emplois dans presque tous les secteurs d'activité. Selon les experts, 133 000 opportunités d'emploi vont être créées d'ici à 2022. Au Togo, leur est à des rencontres entre experts ingénieurs et apprenants sur les enjeux, défis et opportunités dans ce secteur. Ils échangent sur les métiers du digital avec le réseau d'experts 10 000 codeurs. Les jeunes veulent gagner bien leur vie, mais ils ne savent pas ce qu'il y a dans le monde professionnel, dans le monde de l'entreprise. Aujourd'hui, la demande est énorme sur le métier de développeur. Les entreprises du monde entier recherchent des testeurs, recherchent des data scientists, recherchent des graphistes. La 3D est en train d'exploser. Les jeux vidéo, n'en parlons pas. Aujourd'hui, si les jeunes mettent leur énergie dans ces métiers, ils vont non seulement gagner leur vie, mais en plus, ils vont pouvoir positionner, fort du dévident démographique, le continent, comme désormais l'endroit où il faut aller. Les entreprises du monde entier vont venir s'installer au plus près de cette ressource qui est devenue précieuse. Voilà l'objectif de notre rapprochement et de ce travail de proximité qui a été permis, et j'en remercie, par le ministère des Postes, de l'économie numérique et des innovations technologiques. Il s'agit d'une rencontre organisée en prélude à la quatrième édition de IT Forum à Lomé. Une plateforme de promotion de l'usage d'éthique, comme vecteur de transformation et de modernisation, et la synergie entre les professionnels du secteur du numérique en Afrique, se trouve être un grand atout. Et le thème qui sera développé demain, c'est l'humain au cœur de la transformation digitale. Et donc justement, il était important aujourd'hui d'aller à la rencontre des jeunes, faire en sorte que la qualité des formations qui sont données dans nos universités, dans nos centres de formation, puisse correspondre aux besoins réels du marché. Présentation des métiers du numérique, autonomisation de la jeunesse togolaise par le numérique et des communications des professionnels togolais sur leur parcours sont au cœur de la présente rencontre soutenue par le Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest de l'OIF. La diaspora, le ministre Kodroa Deji en faisait référence tout à l'heure. Ils sont en effet plus de 2 millions, ces togolais vivant à l'extérieur. Comment les amener à contribuer davantage au développement du pays ? C'est à cette question que tente de répondre le gouvernement à travers une feuille de route rendue publique ce lundi, les grandes lignes du document. Je voudrais vraiment suprimer une partenaire au développement, corps diplomatique accrédité au Togo, organisation de la société civile ou encore représentant des médias. Ils prennent connaissance de la nouvelle feuille de route des togolais de l'extérieur. Ce dispositif décliné en trois grands axes prend en compte non seulement la valorisation du capital humain, économique et social de la diaspora, le renforcement de la communication entre le gouvernement et la diaspora, mais aussi la défense des intérêts des togolais de l'extérieur. Une multitude de projets intégrés dans cette feuille de route avec pour finalité d'amener la diaspora togolaise à contribuer davantage au développement national. Pour la reconstruction nationale, nous avons à nous appuyer sur les ressources humaines intérieures et extérieures. Donc c'est en cela que nous avons jugé utile et d'associer nos compatriotes de l'extérieur à cette œuvre de construction nationale. Les projets à moyen terme sont des projets que nous comptons réaliser dans un avenir proche pour répondre à certains besoins de nos compatriotes, donc de la diaspora. Et les projets que nous avons inscrits dans le long terme sont des projets que nous comptons exécuter l'année prochaine. Selon le ministre Robert Doucet, la diaspora togolaise, aujourd'hui estimée à plus de 2 millions dans le monde, contribue chaque année à environ 10% du PIB. Le gouvernement veut faire de ces togolais évoluant hors du pays un partenaire stratégique dans la mise en œuvre du plan national de développement PND. La mise en œuvre de la feuille de route permettra à notre pays de faire de la diaspora un partenaire stratégique du nouveau plan national de développement qu'avait lancé le président de la République le mois passé, notamment en travers la promotion des transferts de compétences et d'activités, le renforcement des relations entre les acteurs nationaux, et les togolais expatriés et la mobilisation des ressources. La nouvelle politique du gouvernement en direction des compatriotes de l'extérieur repose sur une conviction profonde qui est celle que le projet de construction nationale est un projet orienté vers l'avenir qui a besoin du concours de tous. Après cette étape, une tournée sera menée en Afrique, en Amérique et en Europe pour recueillir l'avis des togolais en vue de l'amélioration de cette feuille de route. Et les 28 et 29 novembre prochains, le premier forum des togolais de l'extérieur sera organisé pour explorer les voies et moyens pour atteindre les objectifs de cette feuille de route. Qui veut aller loin ménage sa monture. Partenaires techniques et financiers, cadre du ministère de la planification, se mobilisent déjà pour le cinquième recensement général de la population. C'est prévu pour novembre 2020. Que retenir donc de la rencontre de ce matin ? En route vers le recensement général de la population et de l'habitat au Togo, le gouvernement ratisse l'âge pour que la périodicité décennale soit respectée en 2020. Au cabinet du ministre de la planification du développement et de la coopération, cadre du département, partenaires techniques et financiers, évaluent l'état d'avancement des travaux préparatoires. Pour le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques, les données nécessaires aux diverses enquêtes ont été déjà actualisées et le document de stratégie de plaidoyer pour mobiliser les ressources élaborées. De même que les outils et documents techniques, avec un budget d'un montant total de 7,1 milliards de francs CFA. C'est un engagement du gouvernement amené à bien cette opération en 2020, dix ans après le 4e recensement général. Cet engagement est manifesté par la prise du décret portant en organisation et création des organes d'un recensement général de la population et de l'habitat et des enquêtes post-sensitaires au Togo le 10 décembre 2018. La prise en compte du financement du RGPH 5 dans les projets de loi de finances des années à venir, c'est-à-dire 2019 à 2021. Le financement global de l'opération nécessite un accompagnement de l'ensemble des partenaires techniques et financiers, ainsi que celui des acteurs du secteur privé et de la société civile. Au cours des travaux préliminaires, le gouvernement reçut l'appui du Fonds des Nations Unies pour la Population, l'UNFPA, pour l'élaboration du document projet du RGPH 5, la prise en charge d'un consultant pour l'élaboration de la stratégie communication et de plaidoyer pour la mobilisation des ressources. Cette séance d'échange a permis à toutes les parties représentées ici d'être au même niveau d'information. Le dernier recensement général au Togo remonte en 2010. Les nouveaux défis pour tenir le rendez-vous 2020 sont liés notamment aux innovations technologiques, la disponibilité des ressources financières, humaines et matérielles suffisantes, la mutualisation des efforts, ainsi que le renforcement des capacités techniques du personnel d'encadrement. Ceci afin de permettre au Togo d'avoir des outils nécessaires pour bien planifier les programmes de développement et mieux les conduirent. Et justement, l'argent du Togolais, l'argent du contribuable Togolais, comment est-il géré aujourd'hui ? Mieux qui est, pas trop de dépenses inutiles, des réformes avaient été en effet mises en œuvre pour mieux gérer les finances publiques. Qu'en est-il donc aujourd'hui ? À l'heure du bilan, on fait le point dans ce reportage de Karine Ollando et de Carmen Magia Cap. En 2018, sur 97 activités de réforme prévues, 54 ont été réalisées et mises en œuvre au Togo. Ceci est visible à tous les niveaux et annonce de belles perspectives pour la réalisation du Plan National de Développement PND 2018-2022. Des représentants des départements ministériels, à institutions de l'État et de la société civile, évaluent aussi la performance des réformes de la gestion des finances publiques à fin décembre 2018. Ils vont pouvoir proposer des mesures d'ajustement afin d'accélérer les autres réformes pour 2019. Ces 54 réformes ont un domaine élargi, à la fois au niveau de l'amélioration de la gestion de la trésorerie, pour permettre à ce que la programmation faite puisse être honorée, c'est-à-dire payer les travaux que l'État demande. Quand nous prenons les mesures avec la Banque mondiale pour l'appui budgétaire, au cours de l'année 2018, nous avons réalisé toutes ces mesures et ça permet à la Banque mondiale de pouvoir décaisser l'appui budgétaire qu'elle fait au Togo. C'est la même chose pour l'Union européenne. Ces réformes structurantes devront conduire à une chaîne vertueuse des biens et services à la population, la rénovabilité du gouvernement vis-à-vis des populations. Les programmations vont se faire selon une performance, c'est-à-dire en cherchant le résultat. Donc ça veut dire, ce qui serait programmé dans le budget, ça veut dire qu'on va le faire de telle sorte que ça soit effectivement mis en oeuvre. Lorsqu'on va commencer à le mettre en oeuvre, la population va sentir que quand vous faites une annonce, ça veut dire qu'on a pris toutes les dispositions pour pouvoir réaliser. Bien que ces réformes aient donné des résultats encourageants, dans divers domaines, des difficultés démeurent. Les dispositions vont être prises pour proposer de nouvelles réformes pour la période 2019 à 2021. Une revue nationale de la performance et de la gestion des finances publiques est prévue pour le 7 mai prochain. Elle permettra de tirer des conclusions et de faire des recommandations pour le rayonnement de l'économie du Togo. Et pour plus de transparence encore, cet appel de la société civile en faveur de la bonne gouvernance, que le citoyen regarde au plus près comment sont gérées justement les finances publiques. Reportage à CARA de Nestor Bouchou. Le Togo doit relever le défi de la bonne gouvernance économique. Un espoir que nourrit l'Alliance nationale pour la consommation et l'environnement. À CARA, l'ONG Hans est venue à la rencontre des autres acteurs de la société civile de la région pour partager avec eux cette idée et en même temps les outiller pour gagner ce pari de la bonne gouvernance économique et la lutte contre la corruption. Nous travaillons aux côtés des autorités togolaises pour appuyer la bonne gouvernance économique et la lutte contre la corruption. Pour atteindre ces objectifs et atteindre les objectifs du PND qui met aujourd'hui l'accent sur le partenariat privé-privé, il faut que le Togo réussisse la bonne gouvernance économique. Les acteurs de la société civile ont un rôle important à jouer aux côtés des autorités togolaises pour qu'on puisse atteindre cet objectif-là. Il est nécessaire donc de doter ces organisations de la société civile des outils nécessaires pour le contrôle citoyen de l'action publique. Comment faire par exemple le suivi budgétaire ? Comment faire le suivi communautaire des projets ? Comment faire par exemple le suivi des routes lorsqu'on construit des routes ou des infrastructures dans les régions ? Quel regard la société civile doit avoir sur cela ? Comment gérer le budget de la préfecture, d'une commune ? Quel doit être le rôle de la société civile pour vérifier les indicateurs qui ont été prévus dans les projets et comment les suivre pour s'assurer que ces indicateurs soient atteints ? C'est des défis. ANS est le Contact National de Transparency International. Elle existe depuis près de 20 ans, sauf qu'elle n'a pas de représentation dans les régions du pays. Situation qu'elle entend corriger sous peu, ceci pour être en contact permanent avec les populations de l'intérieur. L'Afrique a ses secrets, une fracture au tibia par exemple. Beaucoup préfèrent aller voir des guérisseurs, préfèrent des guérisseurs donc à la médecine moderne. L'Organisation Islamique pour l'éducation, les sciences et la culture pense que ce sont des valeurs à sauvegarder, des savoirs à valoriser. Marie-Réna Béta, Lucassi. Touchant à tous les aspects de la vie, tels que l'agriculture, l'environnement et la médecine, les savoir-faire endogènes constituent un patrimoine généralement source de la survie des peuples qui en sont les dépositaires. L'Organisation Islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, USESCO, s'est engagée à les promouvoir, justement pour les rendre périns pour les générations futures. Le savoir endogène, c'est le savoir qui est propre à l'Afrique. Comment les Africains se soigner, comment les Africains se gouverner, comment les Africains pratiquer la justice, tout ça, nous l'avions, mais nous l'avons oublié. Vous voyez, maintenant, si vous allez dans un tribunal, vous voyez que les Africains sont jugés selon des codes et des lois qui sont venus de l'extérieur, qui n'ont rien à voir avec nos traditions. Nous avions des traditions de justice. Si vous allez à l'école, vous voyez, le programme, ça n'a rien à d'Africain. Nous allons partager, réfléchir autour des savoirs endogènes, c'est-à-dire des voies et moyens pour l'Afrique, vraiment, de créer les conditions d'un développement auto-centré. Le plan d'action 2019-2021 de l'USESCO accorde une place majeure à la production et à la diffusion des savoirs endogènes pour un développement inclusif des communautés locales. C'est ce qui justifie la tenue de cette rencontre, une occasion pour le Togo de promouvoir davantage son patrimoine culturel et immatériel, surtout à l'heure où le Plan National de Développement PND oriente les actions à mener dans le secteur. Conscient de ce que la culture est la pierre angulaire d'un développement socio-économique harmonieux, le gouvernement fait une place importante à la culture dans le Plan National de Développement. Le gouvernement voudrait voir les entreprises culturelles devenir plus compétitives, créatrices de richesses et d'emplois. A cette fin, il se fixe pour objectif, dans les années à venir, de donner un souffle nouveau à la mise en valeur des patrimoines culturels à travers les industries culturelles ainsi que les biens et services culturels. Cette rencontre sous-régionale permettra au final de mettre en évidence les potentiels des savoirs endogènes dans le développement et en faire un catalyseur de la renaissance culturelle en Afrique. Demain, mardi, s'ouvre à Lomé la première session ordinaire de l'année pour les députés à l'Assemblée Nationale. A l'occasion, plusieurs délégations étrangères sont attendues ici, à Lomé, dans notre capitale. Il est 20h27. A l'étranger, la présidentielle au Niger, le parti nigérien pour la démocratie et le socialisme a déjà son candidat pour 2021. C'est l'actuel ministre de l'Intérieur, Mohamed Bazoum, pas donc de troisième mandat pour Maramadou Isifou. Au Burkina Faso, cette fois, va être peut-être la bonne. En tout cas, Gilbert-Noël Ouédraogo tente de nouveau sa chance pour la présidentielle d'octobre 2020. Lui qui avait été récalé en 2015 par la CENI, Gilbert-Noël Ouédraogo, président du parti ADF-RDA, ancien allié du régime Blaise et Compaoré. Cela dit, retour chez nous, au Togo et direction d'Oufelgo. Les députés unis sont de nouveau devant les militants, les sympathisants du parti. C'est pour les remercier de les avoir portés pendant la législative de 20 décembre dernier. Un reportage de Néstor Moussou. Les cadres de la section Unile d'Oufelgo et les députés du milieu face aux militants et aux responsables des structures de base. La mobilisation de ces militants et responsables à la base a été déterminante dans la victoire du parti lors des consultations du 20 décembre. Consultations qui ont permis à Unile d'Oufelgo de s'adjuger les deux sièges de députés dont a droit la préfecture. Trois mois après cette réussite, les cadres du parti et ceux-là même qui ont été portés à l'Assemblée nationale ont jugé utile de revenir pour remercier les acteurs de leur victoire. Aujourd'hui nous siégeons à l'Assemblée nationale grâce à cette population qui a accordé son vote au parti Unire. C'est tout à fait normal qu'on revienne vers elle pour la remercier pour cette confiance qu'elle nous a accordée. Au cours de la campagne nous avons fait une promesse. La première promesse qu'on a faite c'est de faire établir des nationalités. Et on a organisé à cette fin une audience foraine et à l'endroit de la population. Et vraiment elle est satisfaite. On a fait établir une 1095 nationalités. C'est la joie, c'est le partage, c'est l'engouement total. Et à unir c'est la discipline. Nous sommes très très fiers de notre population qui nous a fait confiance. Parce qu'elle nous a cueillis en euros. Et nous pensons qu'avec elle nous allons toujours aller de l'avant. Initiative de revenir à la base. Pour témoigner à celle-ci, leur reconnaissance est une manière pour les députés et les cadres de Unir d'Oufelgo de maintenir la confiance entre eux et leurs militants. Ces derniers leur ont d'ailleurs exprimé leur satisfaction par rapport à ce geste. C'est des gens qui ont entamé des projets. Et jusqu'à aujourd'hui, maintenant, ces projets sont en cours d'exécution. Nous disons merci à ces députés et surtout merci aux chefs de l'État pour tout ce qu'ils font pour le développement de notre cher pays de Togo. Avant de se retrouver à Niamtougou pour l'apothéose, les députés et cadres Unir d'Oufelgo ont fait le tour des 14 cantons de la préfecture pour leur témoigner leur reconnaissance pour leur contribution à l'aboutissement heureux du processus électoral pour le compte des législatives. Ils leur ont dit qu'ils comptent encore sur eux pour les campagnes électorales à venir. Dans le reste de l'actualité, se plaidoyer en faveur des personnes en situation de handicap, c'est un livret publié par Inades Formations qui appelle à inclure justement ces personnes dans des projets de développement. Ramdan Bassina. Selon une enquête au Togo, on dénombre environ un million de personnes handicapées de tout genre. Ces personnes sont souvent exclues de la société à tort ou à raison. Inades Formations Togo, avec le soutien financier du CBM, vient à leur secours. Ils publient ce livret intitulé « Inclusion des personnes handicapées dans le développement local », un outil d'information et qui se veut aussi de référence dans l'élaboration des différents plans stratégiques de développement en leur faveur. Le grand point de ce document, il s'agit de retracer d'abord la situation de départ en ayant des données statistiques sur les personnes handicapées, le nombre, leur façon de vivre, leurs besoins, et organiser en fonction de tout ce que nous avons collecté sur le terrain, des dispositifs pour pouvoir les former, former les communautés sur le handicap, sur les droits de voie des personnes handicapées, faire des activités de sensibilisation, organiser des journées portes ouvertes, des émissions radiophoniques, et aussi appuyer les personnes handicapées à mener des activités génératrices de revenus. La rédaction de ce livret s'inscrit dans le contexte du projet dénommé « Communauté partenaire pour un développement inclusif ». Il est dans la droite ligne des objectifs de développement durable. Ça fait déjà la quatrième année que nous travaillons avec quatre communautés, notamment le canton d'Atiangbade, dans la préfecture de la Cosa, le canton d'Ati-Tongon, dans la préfecture de Bamounou, le canton de Montmé, dans la préfecture de Vaud, et la commune d'Adeta, dans la préfecture de Pelé. Essentiellement, nous travaillons sur l'inclusion des personnes handicapées dans les organes de développement. Nous travaillons sur l'accessibilité des bâtiments publics et aussi sur l'autonomisation des personnes handicapées. Inandes Formation est une ONG d'appui et accompagnement et qui a pour mission la promotion sociale et économique des populations rurales. Je vous l'annonce également en titre la première édition du concours de récitation du Coran. Candidant cette année, les jeunes musulmans venus de partout du Togo, le récit de Ulrich Amégan avec Esther Laclé. Ils sont 23 à se mesurer lors de cette finale de récitation du Saint-Coran après les préliminaires qui ont sillonné toutes les régions du Togo. 13 candidats dans la catégorie Coran entier et 10 dans la catégorie moitié Coran. A l'issue de la compétition, ces six candidats ont su convaincre le jury composé d'imams et de professeurs de lecture du Coran. Je suis content d'être parmi les lauréats et d'être le finaliste qui va présenter le Togo. Je compte aller pour défendre valablement les couleurs du pays. Moi je suis très contente d'avoir gagné ce premier prix. Ça n'a pas été facile mais avec l'aide d'Allah, ça a été bien. Je remercie également tous ceux qui m'ont aidé pour les révisions jusqu'ici. Et aussi je remercie mes parents. Pour la fondation Mohamed 6 Togo, il s'agit d'encourager les jeunes qui réunissent les conditions requises pour une maîtrise de la récitation du Saint-Coran. Notre objectif a été atteint compte tenu du fait que nous avons commencé et nous avons vu tous ensemble la fin du concours. Chaque association et chaque groupement fait de son mieux pour essayer de donner les valeurs de l'islam. Du moins, c'est assister aux jeunes musulmans à mieux pratiquer leur religion et être aussi des bons citoyens. Les premiers de chaque catégorie seront les portes-flambeaux du drapeau togolais lors de la finale internationale prévue pour le mois de Ramadan en terre marocaine. Et dans la foulée, la prière pour le Togo, prière pour la paix, 11e édition cette année à Saint-Cassé, sur place. Désiré à l'aise. Ils sont peu là, membres de l'association Soudou Baba, en français Maison Familiale. Chaque année, ils se retrouvent pour une prière spéciale à doua, récitation du courant, puis tendre leur voix vers Allah, le tout miséricordieux, maître du temps et de l'espace. Une journée pas comme les autres cette année, elle tombe sur la date du 27 mars. Journée réservée à une prière intense pour se mettre en communion avec Allah. Pour cette 11e action, la prière est placée sous le thème la cohésion sociale, le vivre ensemble pour un développement dans la paix. Ils ont donc prié pour l'enraînement de la sécurité, la paix dans le pays. Soudou Baba, c'est une association d'appels. L'association aussi est réservée à la prière. Chaque année, nous le faisons. C'est pas l'appels seulement. Nous faisons cette prière pour toute la population de Togo. Chaque année, nous le faisons. Nous faisons cette prière cérémoniale pour la paix. Que la paix toujours soit sur notre cher Togo. Personne ne veut ce qui se passe ailleurs, voir ce qui se passe chez notre cher Togo. Puisque nous tous, nous voulons que la paix, rien que la paix. Nous voulons vivre ensemble. Que tu sois Peul, que tu sois autre éthnie, Moussi ou Soite Yanga. Nous tous, on est tous ensemble. Nous allons travailler ensemble et vivre ensemble. Que la paix soit sur notre cher Togo. Le Togo reste un pays béni, selon l'association Soudou Baba, ouverte à tous pour rendre gloire à Allah, qui a posé sa main tendre sur le Togo. Le représentant du pouvoir central de Saint-Cancé, Isaac Alagbandé, a convié la communauté Peul et par la toute la population de Saint-Cancé à la culture citoyenne, la vigilance et être des acteurs de paix. Nous avons saisi l'occasion de cette rencontre pour entretenir la communauté Peul sur les questions d'actualité, en l'occurrence la question de paix et de sécurité. Sensibiliser nos frères Peul à une bonne collaboration, à une collaboration étroite avec les forces de sécurité en matière de renseignement, en matière d'information. Nous leur avons demandé d'éviter d'accueillir et d'héberger chez eux des personnes qu'ils ne connaissent pas, de dénoncer ces personnes-là aux forces de sécurité et de défense. Et nous avons saisi également l'occasion pour appeler les autres communautés qui vivent dans la préfecture de CKC à emboîter le pas de nos frères Peul. Il y a 11 ans de cela que l'association Soudou Baba est mise sur pied. Une association dont la mission essentielle reste la prière. Glorifier, magnifier Allah qui protège le Togo. Et ceci referme ce journal du soir. Merci à vous qui nous suivez ce soir à 5 AC justement sur la télévision togolaise. Et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée. Sous-titrage ST' 501